il est chaud salut les amis pour une nouvelle vidéo on va vous présenter la 40 de vince qui est en cours donc on vient ici pour vous la présenter et aussi pour la régler bon alors voilà la 40 de vince vous commencez à le connaître alors c'est quoi qu'est ce que c'est une 40 avait sept à la base c'est une petite légère modification du moteur donc je suis passé avec un av10 ok un peu même délire que la mienne voilà c'est le même principe donc du coup c'est les carters d'origine 512 pas de refabrication kit kit pollini pas bidalot bidalot v6 ok 50 monosegments 50 monosegments culasse culasse bidalot d'accord ça c'est pas courant c'est vieux stock ça non v6 les six c'est d'accord je croyais c'est refabriqué bon après des grands goujons l'image myorama voilà et la pipe pipe souple je sais plus la marque exactement montée en souple le vario clapet carbone clapet carbone mal aussi ouais c'est ça un carburant 17 5 17 5 ph bg ph bg ça c'est un r3 voilà après une petite poulie une petite poulie niveau moteur c'est ce qu'il y a voilà c'est ce qu'il y a et tu m'as dit tu me l'as dit c'est du 11 50 11 54 il a marqué dessus bien c'est ça et après niveau châssis alors un peu de boulot tu as rabaissé la selle ça a déjà frotté timboulagan voilà ça je pense qu'il va me causer des problèmes donc je vais modifier j'ai toujours le problème avec les axes déportés et oui ça ça plie après j'ai mis des roues de avec 88 ok donc grosse roue large 88 il a fait voilà meuler un peu de partout pneus à flammes blancs ouais voilà ouais bonne question c'est que c'est quoi la largeur ça on est sûr deux trois quarts ah ouais c'est fat ah oui on n'a pas dit c'est un pokenji d'époque à celui-là pokenji donc voilà ça c'est quelque chose que j'ai récupéré d'époque donc on va voir à vous voilà que c'est pas génial on n'en sait rien surtout vu la bride qui a derrière exactement donc voilà donc aujourd'hui on va régler belle tulipe ça j'aimerais bien que tu m'en trouves une mais ça c'était un stock d'époque aussi pour trouver pour le quelques-unes ouais mais tu vois moi c'est un pouligny donc beaucoup plus gros ça va pas ouais et ah non c'est beaucoup plus gros c'est 47 mm bon que guidon un type guidon de vélo pour le school dédicace big up au grand père et là par contre gros boulot sur l'avant alors là explique parce que en fait c'est une jante de 99 z ok avec le disque d'origine ok c'est incroyable ce disque d'ailleurs disque qui a été déporté ouais tu vas décaler freinage hydraulique mais bon cas grimeca qui marchait ok ok donc voilà avec mettre cylindres de derby ça ok là tu as fait la pâte maison là on a fait la pâte du seigneur voilà donc mettre cylindres normalement il ya une tête de fourche que j'ai fabriqué en alu ah oui exact il a pas aujourd'hui mais il a une tête de fourche un peu à l'ancienne et par contre on est sur la mise au point donc voilà aujourd'hui c'est pas trop vous la reverrer fini mais non mais ce que je veux que tu dises c'est surtout ce que tu as fait pour passer l'agent que je leur dis ouais je sais pas c'est et ça se ponte bien ah ouais en fait la fourche je l'ai élargit voilà la fourche elle a été découpée et élargit d'un centimètre et demi aux quatre coins quoi il s'est chauffé il a carrément la rajouter un centimètre de chaque côté ou un centimètre et demi pour pouvoir passer pour aligner le disque qui passe là c'est chaud ok super bon bah allez c'est parti pour les réglages et on va voir si ça ça prend des tours allez on vient de on vient de mettre gicleur 85 à une aiguille w9 mais elle tourne bien qu'avec le starter donc on va voir ce que ça donne on a débridé quand même la cartouche du pokenji d'époque parce qu'elle était sacrément bridé alors il fait froid elle tourne bien avec le starter oui bien mais déjà la chicane tu as vu tu vois la chicane on est pas mal en vario pour l'instant il faut pas y toucher tu vois beaucoup trop pour aller à la faute là ouais parce que ouais et puis tu as vu elle tourne que bien avec le starter bon allez on va s'arrêter carrément tellement qu'elle est pauvre non mais on va on va monter bon alors on met un pot er1 parce qu'on est un peu déçu de de l'autre pokenji là par les chansons je crois c'est tout et on n'a pas de doute là sur le doppler er1 d'époque là il n'y a pas de raison ça devrait bien marcher on va changer l'aiguille pour l'enrichir et sûrement gicleur aussi c'est parti avec le pot er1 une aiguille plus riche pas mal on l'a vachement enrichi donc c'est logique mais faut qu'on enrichisse à mort pour pas faire des bêtises et après redescendre je trouve ça pas mal du tout déjà variation n'est pas mal je trouve ça pas mal franchement pour un premier truc là il faudrait comme voilà regarder la bougie on a changé la bougie par une huit parce que neuf on a il avait une b7 et on va mettre dix points de plus pour voir ce que ça donne le pot c'est du mieux quand même rien à dire à voir on devrait les plus plein mais ouais on voit vraiment la différence c'est vraiment pas mal après les réglages toujours la même galère mais comme on disait hors cam c'est bien d'être deux parce que sinon on est vite perdu ouais carrément chacun apporte son avis c'est ça c'est important allez on attend les vôtres avis aussi en commentaire donc on va remonter l'aiguille non pardon baisser l'aiguille de ouais comme vous voulez un cran on va faire un cran après l'autre et on la trouve bon depuis le départ un peu lourde peut-être donc je pense que maintenant on va aussi alléger légèrement le vario et voir ce que ça donne je pense que ça peut être que bien pour exploiter un minimum en galets on a deux gros quatre gros et là il faudrait essayer de voir pour appauvrir enfin appauvrir à léger un poil aussi je pense en bas on est un peu lourd on a du mal à se lancer ouais on va tester allez il essaye vite fait avec l'aiguille un peu plus pauvre du coup un cran au dessus ça marche pas mal quand même déjà du moins ça tourne rond ouais 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 on va alléger un peu le vario maintenant et je pense que ça va déjà tout changer je pense que ça va vraiment apporter une montée en régime beaucoup plus rapide quoi et c'est ce qu'on veut que ça ouate ouato ouator comme dirait tomahawk et comme dirait mon bonze t'as qu'il met de le feu quoi dès qu'on est allé ce parti bon on a allégé pas mal pas mal le vario on a refait des traits et on va voir si on arrive à avoir la plage maximale donc la meilleure utilisation de plage donc arrivé au bout du vario mais en étant plus léger pour que le moteur prenne plus de tours donc on va voir et je vais l'essayer voir aussi notre v max entre guillemets à combien on monte alors ça prend mieux les tours après le ressort moteur il pompe non mais regarde tu vois on est bien on a la même même plage que tout à l'heure ouais mais avec beaucoup plus de watts en bas par contre il faut il faut là il faut que je dure que je fous tu vois je suis obligé de durcir avec le pied clairement sinon il pompe ah il fait chèvre comme on dit ok non mais déjà on avance on avance ben franchement là c'est bête mais il faut continuer allez bon au final on a allégé énorme quand même et depuis le début et ça va de mieux en mieux carrément ah alors je crois que ça prend les tours là bon ne pas reproduire les essais sans casque même si une casquette c'est pas mal ça marche bien quand même ça marche bien je suis content alors faune de plage alors qu'on a énormément allégé quand même donc très très bien t'en penses quoi le vince nickel et est ce que tu crois que ça mérite maintenant maintenant il a le ressort qui fait chèvre et qu'est-ce que tu penses qu'on peut encore alléger ou c'est déjà énorme en temps ok parce que là il est vite à sa limite ouais mais après le kit est monté stock là tu as tout monté stock et le taux de compression tu le connais tu sais même plus t'as même pas regardé ok j'ai monté comme je monte à l'ancien ce kit j'ai déjà monté il y a quelques années stock voilà carrément ok fiabilité normalement normalement s'il est ainsi que ça l'a bien reproduit bon allez on va continuer mais déjà on aura bien avancé aujourd'hui c'est plutôt pas mal après comme on disait la courroie ça y fait beaucoup aussi donc en changeant de courroie avec une courroie neuve aussi ça peut y faire mais mais là déjà on a bien avancé c'est le principal on va continuer et voir où ça nous mène en v max aussi exactement après peut-être voir avec l'avance à l'allumage là on est à 1,3 après allez on attend vos commentaires le rodage C'est un peu riche un peu, c'est safe pour le rodage, on est un peu riche mais pour le rodage c'est pas trop mal. C'est mal de faire le rodage. C'est heureux oui. Rodage sur la béquille, ferage sur la béquille. Bon on a vachement allégé, mais là ça tourne très très bien, après elle est en rodage n'oubliez pas et il y a beaucoup d'huile, elle doit avoir 4%. Il est chaud ! Maman ! Calme toi, alors ? Je vais finir au bac à gravier. Alors ? Alors ? Ah ouais, pas mal du tout. En plus il a le pneu un peu sous gonflé. Il m'a fait peur le travers qu'il a fait. Et le vario, il ferme à fond je pense. Vu la vitesse que tu prends. On a gardé la plage. On a gardé la plage. Tous. Très bien. Très très bien. Là t'as... Ah ouais. Là c'est pas un détour. Ça marche mieux non ? J'ai l'impression. Même au régime. Par contre elle rupte t'as vu ? Ah t'as 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 t'as. Ça je sais pas ce que c'est. A voir. A voir. Est-ce qu'après, toujours ce fameux problème, est-ce qu'on a pas le CD hybridé là ? Mais non, tu prends pas des tours comme ça, on était mal réglé à 73. Là c'est le truc tu prends 85. On va le tester avant de finir mais... La Vmax. T'es peut-être un peu trop riche à au régime. Qui ferait ce... Un petit peu mourir. Qui ferait ce... Un petit peu mourir. Tu vois. Après t'as 95. Il tourne comme un 4 temps un peu là. Mais bon après... Après c'est bizarre que ça te le fasse pas un peu avant tu vois. Ouais. Je pense pas après qu'il faut... Après trop appauvrir non plus. Non, non. Pour l'instant t'as un rodage. Ça a l'air déjà de marcher fort fort. Ah t'as masse qui merde. Après voilà, pas de fil de masse. Ça c'est vrai que toi t'en mets partout. Moi j'en mets pas. Et les gros séreurs peut-être. Ah oui. Et ça c'est quoi ça ? Ça c'est la masse du CDI juste. Direct. Ah mais ça se trouve elle se fait par là ta masse. Ouais. Normalement. 13 de masse hein. 13 de masse. T'es obligé. Après sur le principe oui ça marche. Ça peut marcher. Le problème en fait c'est que ça peut faire masse pas au bon endroit tu vois. Ouais. C'est ça en fait. Ça n'arrive pas à corriger. Ça se trouve ça passe par le pot. C'est ça. Mais vu que j'ai un silicon et tout. Un teflon. Un teflon. Ouais ouais. Il y a plein de trucs qui peuvent. À apporter ça voilà. Avec le GPS. On va tester ça. Déjà ça démarre mieux. Moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas essayé. J'ai sauvé de poing. Ça marche bien dans le biais. Wow. Le ressort promoum ça a une patate. Voilà. Je suis content. Déjà on a bien bien dégrossi. C'est entre le rodage peut-être rapidement. C'est entre le rodage. Ça me l'a fait le ratatata. Par contre tout le reste ça marche nickel. Ça fait de la coupure. L'accélération tout. Nickel. Ouais. Par contre là tu vois je suis à 73 GPS. Ouais ouais. Apparemment. C'est bizarre. Comme si il est saturé. Non ? Si si voilà. Mais euh... Une saturation tu vois. On a ces espèces de coupures, de ruptures. Vraiment. C'est vraiment curieux. Alors on se demande si c'est un problème de masse ou quoi. Là ça l'a bien fait les ruptures. Un peu plus. Ouais. Et plus c'est... T'avais fait quoi ? T'avais débranché la masse. J'ai débranché la masse carrément. Est-ce qu'après... Ouais c'est sûr qu'il est... On va essayer de... Et tu peux pas te servir de ce fil direct pour faire masse du moteur au cadre ? Si. Non logiquement. Est-ce que c'est celle-là ? C'est celle-là ? Ouais mais là on est au moteur dans tous les cas. Ouais t'es à travers le système bloc. Ouais. T'es à travers la culasse. Ouais. Pas de raison. Non. Là t'as fait quoi là ? Là je l'ai remis mais... Ah mais attends ton cadre il est pas très... Ouais. On est carrément... Le fil du CDI il est contre. Oui. Du CDI. Ça doit marcher. Ouais. Et après derrière t'es quand même vissé dans le cadre. J'ai vérifié quand même que mon fil soit pas pincé derrière du... Ouais. De la mise à l'arrêt. Du coupe-circuit. Dites-nous dans les commentaires... Ce que vous pensez de la panne. Rupture. Ça va parler de diagramme encore là. Je le sens chaud là. Segment cassé peut-être. Bon allez on vous laisse... Ça marche. Pour une fois. Voilà. Pour une fois. Il a pas la poisse lui comparé à moi. Et bien je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à nous donner vos indications pour la panne. Ouais. Pour cette petite coupure. Les ruptures. A haut régime. Et à la prochaine. Ciao ciao. 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 Ciao.